Mais je dis, en tant que pan-africaniste, on ne peut pas prôner le développement en assassinant, en violant, en détruisant ces semblables africains. Ce que Kagame représente à l'échelle africaine, quand j'entends des prétendus penseurs africains, des prétendus responsables politiques africains, chanter les louanges de Kagame en disant que Kagame est un grand, Kagame est un géant, alors que c'est un des plus grands oppresseurs vis-à-vis de son peuple. Il faut voir comment le prolétariat Rwanda est traité d'un côté, et il faut voir ce qu'il fait en RDC. Kagame est un cauchemar pour les Africains lucides. Un criminel politique, je le dis et je l'assume. Et j'espère qu'un jour il sera traîné devant les tribunaux pour le chaos qu'il fait opérer, actuellement et depuis un certain nombre d'années, en RDC. Tant qu'on ne dit pas les choses avec vérité, je sais que je vais risquer des choses en disant ça, mais il faut qu'on ait le courage d'un tir. Vous parlez de développement matériel, vous tuez les gens. Qu'est-ce que vous voulez créer ? Une société civilisée ou un cimetière ? À un moment donné, il faut s'interroger sur la situation que connaît cette région. Sans qu'on ne pourra jamais avancer. Un pays qui ne produit pas le coltan, mais qui est le premier exportateur de coltan. De l'autre côté, le pays voisin qui est complètement détruit à l'Est. Détruit par la malgouvernance aussi congolaise. Entretenu par l'oligarchie hongolaise, disons-le, et par la corruption grongolaise. Ces choses-là doivent changer. Le docteur Denis Mukwege, mettons les histoires de prix Nobel à part, doit être soutenu. Et aucun panafricaniste digne de ce nom ne devra avoir le toupé de citer Kagame en exemple. Parce que le développement du Rwanda n'est pas le développement génial, matériel de quelqu'un qui bosse pour bosser. C'est quelqu'un qui a été soutenu par toute l'oligarchie occidentale. Pour que ce pays soit le laboratoire de la déstabilisation de la sous-région, de la destruction de l'Est du Congo. Tant qu'on ne dit pas ces choses, tout le reste c'est de la périphérie argumentative. Je suis déjauné de parler avec le cœur. Mais il était important de rappeler ces éléments fondamentaux. Une civilisation est détruite par l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur. Si l'oligarchie occidentale réussit à déstabiliser cette zone, c'est parce qu'elle a des traîtres et des criminels africains. qui sont contents de jouer ce rôle. Et donc nous autres, de cette jeunesse africaine, on doit arrêter dès qu'on entend parler parfois de développement. Dès qu'on entend parler de miracles rwandais, etc. De dire oui, c'est comme ça, c'est de ça dont on devrait s'inspirer. Parce que la manière dont le Rwanda s'est développé n'est pas une manière que je recommanderais pour quelconque pays africain. Le Rwanda sans les Etats-Unis, sans la Grande-Bretagne, sans Israël, ne serait pas ce qu'il est. Le Rwanda sans la destruction et le viol de millions de femmes en RDC ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Et donc je le dis et je le répète, Kagame n'est pas... J'ai été beaucoup dans la retenue auparavant. Je le critiquais, tout le monde le sait, depuis de nombreuses années. Mais ce qui s'est passé là, il a dépassé les limites de l'acceptable. Kagame est un ennemi de ceux qui veulent la paix et la stabilité en Afrique. Le développement en assassinant ceux autour de vous, ce n'est pas du développement. Et c'est quelque chose qui, tôt ou tard, devra trouver rétribution.